Oh oui ! Oh oui le plein pour Anaïs Chevalière ! Allez Emilia ! Allez c'est bien ! C'est bien Emilia ! 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière ! Cet homme est un génie ! Cet homme est un génie ! C'est Mozart sur les skis ! Oui le 5 sur 5 pour Justin Reza et le folie dans les tribunes ! C'était un Martin pêcheur et bien là c'est un Martin tireur ! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos ! Martin pêche et poutou flange ! Nihau ! Waning Wangling ! Nos auditeurs qui se sont mis au mandarin m'auront sûrement compris. Pour les autres, je viens de vous dire bonjour et bienvenue dans la langue de l'Empire du Milieu qui va être le théâtre du plus grand événement sportif de ce début d'année 2022 à savoir les 24ème Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Vous l'aurez compris, biathlon en live passe aux couleurs olympiques pour ces deux prochaines semaines qui s'annoncent riches en émotions. Mais avant de rentrer dans le vide du sujet, quoi de mieux qu'une émission pour lancer ces JO ? Les chances de nos bleus, le décryptage des favoris, les polémiques autour de cette Olympiade, nos pronostics et bien sûr le programme de ces deux semaines chinoises, autant de sujets qui seront abordés dans ce podcast. D'ailleurs, pour évoquer tout ça, on retrouve à mes côtés Raphaël. Salut Raph, comment vas-tu ? Salut, salut, écoute, très bien, très bien, je reviens de mon impasse à Antols en forme pour tout défoncer ces JO. Bien prêt, ok, c'est parfait. Aurélie aussi est présente. Hello Aurélie, en forme ? Salut, oh oui, en forme, j'attends avec impatience le début des Jeux Olympiques. Ok, et puis bien sûr, le patron est là aussi. Salut Romain, prêt à affronter cette quinzaine olympique ? Ni hao, Damien, ouais, bah... Ah, mais toi aussi, tu t'es promis au mandarin, super. Je me suis mis que pour un mot par contre, après le reste, je n'en sais rien. Non mais ouais, ouais, content et pressé de voir les premières courses olympiques, ça va arriver dans quelques jours là, avec le rolai mixte et ouais, hâte de voir tout ça. Bon bah parfait, tout le monde m'a l'air en pleine forme, alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle ! Allez, on débute avec nos bleus, bien évidemment. Les chances de médailles et de titres sont grandes pour nos bleus sur ces JO. Plus grand pourvoyeur de podium en Coupe du Monde depuis le début de la saison, quelle est selon vous l'athlète ou la course qui verra un Français ou une Française devenir champion olympique ? Au niveau de l'athlète, si on doit se fier aux dernières grandes échéances mondiales, forcément une 1 qui nous arrive tout de suite en tête, on pense à Emilia Jacquelin qui est quand même double champion du monde de la poursuite. Forcément sa marque et clairement c'est sa course. Après, c'est sûr que dernièrement, on est un peu hacké, on ne sait pas trop dans quel état de forme et même mental il arrive sur ses JO. Et forcément, en plus, la poursuite est forcément liée aux sprints, donc il faudra faire une grosse course auparavant. Mais je pense que oui, Emilia, c'est peut-être l'athlète où on attend vraiment précisément sur une course. Après, on peut penser au relais mixte où là les bleus ont clairement une chance, où ils peuvent vraiment aligner quatre gros maillons forts pour jouer la médaille et le titre, selon moi. Oui, totalement. C'est vrai que moi, je reprendrai cet exemple de la poursuite homme. Pour moi, ce sera la course qui verra consacrer un champion français, honnêtement, que ce soit Emilien, comme tu l'as dit, mais également Quentin. Il ne faut pas oublier que sur les quatre dernières poursuites, c'est lui qui les remporte. Tout à fait. Même Simon, qui est sixième au classement général de la spécialité, on a quand même un contingent homme sur la poursuite qui a l'habitude de briller. Et les Français aiment bien ce format en règle générale. Donc, je vois bien. Je ne dirais pas un athlète en particulier, mais je dirais la poursuite. Aurélie, va-t-elle sauver la cause féminine ? Oui, non. Si je vois un athlète ou une athlète qui a une chance, qui pour moi a la plus grande chance de devenir champion olympique, je pense à Quentin. Au niveau de la course, je pense aussi à un relais. Alors, je ne sais pas lequel. Un des trois. Et si je devais choisir qu'un, je prendrais le relais mixte alors, comme toi, Romain. Mais je pense qu'on a de grandes chances sur le relais homme et sur le relais dame aussi. En tout cas, de faire des belles performances. Et puis, s'il fallait parler de la cause féminine, pour moi, la Française qui a le plus de chances de devenir championne olympique, je pense que c'est Justine. Ok. Ok, ok. Sur une course d'un jour, c'est vrai, on peut l'attendre vraiment sur ce format-là. On la connaît, on en a beaucoup parlé depuis le début de la saison. Justine, ça peut être tout ou rien. Et c'est vrai que quand c'est tout, ça peut faire de super performances. Julia ? Simon aussi, peut-être ? Qui a quand même remporté de masse ? Oui, ou Julia, oui. Julia aussi. Je ne sais plus les courses qu'elle a remportées cette année. Des Mastartes. Elle a remporté des Mastartes l'an dernier. L'an dernier, oui. Ok, il semble revenir un peu en forme aussi. Ah bah clairement, la dynamique est quand même meilleure que sur le mois de décembre. Enfin, avant l'étape du Grand Mornan, elle n'a quitté qu'une seule fois le top 10 depuis cette étape. Non, c'est très costaud. Et oui, on l'attend, Julia, surtout aussi sur les courses en confrontation comme un Emilien ou même un Quentin, qu'on parlait tout à l'heure. On sait qu'elle se nourrit de cette confrontation, que sur les tirs debout, elle se sent beaucoup plus à l'aise dans son élément. Même si, on a quand même vu sur les tirs couchés, ces derniers temps, c'était quand même nettement mieux. Et même, finalement, c'est sur les tirs debout où ça passait un peu plus à côté. Mais en tout cas, Julia, clairement, a une belle opportunité. Mais bon, la concurrence sera là. Et on le sait, les Jeux Olympiques, c'est vraiment des courses à part. Il se passe pas mal de choses imprévues. Juste pour revenir sur vos propos, Raphaël et Romain, vous parlez de la poursuite homme. Il ne faut pas oublier que cette poursuite, ça peut le faire. Mais il y aura aussi ce sprint avant, forcément, qui va conditionner les choses. Donc, bon, ça peut être un peu… Voilà, il faudra… Je ne sais pas si le bras va plus trembler que d'habitude. Alors oui, il va peut-être plus trembler que d'habitude sur le sprint, parce que c'est les Jeux Olympiques. Mais peut-être qu'aussi, il y aura cette peur de louper cette deuxième course, où un Éminère Jacqueline ou un Quentin Fillon-Mahier savent clairement qu'ils peuvent concurrencer tout le monde sur ce format-là. Après, je pense qu'il faudra voir avec les premières courses, parce que c'est vrai que ça fait des mois, voire des années, enfin des années peut-être pas, mais qu'on parle des conditions climatiques compliquées, des conditions de tir compliquées, ça peut donner du coup des courses complètement curieuses ou différentes de ce qu'on a à l'habitude, enfin des courses un peu à suspense où tout peut se passer dans une course. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de pronostiquer au jour d'aujourd'hui, mais ça peut être intéressant. Comme ça peut être une loterie, on verra. C'est pour ça que je trouve que l'idée que Julia ait la meilleure chance de médaille française, c'est justement parce que je trouve que c'est celle qui s'en sent le mieux dans l'incertain, on va dire. C'est celle qui arrive toujours à trouver ce supplément d'âme, que ce soit dans les derniers tours, dans les moments où elle ne va pas bien physiquement, où elle arrive quand même à trouver des énergies. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'en cas de la piste, c'est comme disent les athlètes, qu'elle peut être un peu compliquée à certains passages. Ça ne m'étonnerait pas que les qualités de Julia ressortent justement dans des conditions compliquées. Ok. C'est possible. En tout cas, voilà pour vos favoris ou la course favorite. Les bleus dans leur ensemble, on peut en attendre beaucoup. Petit rappel des faits, 6 médailles et un titre à Vancouver en 2010, 4 médailles et 2 titres à Sochi en 2014, et 5 médailles dont 3 titres à Pyeongchang en 2018. Alors forcément, il y avait un grand pourvoyeur de médailles d'or à ce moment-là, qui était Martin Fourcade, mais on a vu que la relève était bien présente. La question que je vais vous poser, c'est combien de médailles pensez-vous les bleus capables de ramener de cette Olympiade chinoise ? Et plus généralement, à partir de combien de médailles de titres, pensez-vous que ces jeux seront réussis pour les Français ? Alors moi, je suis optimiste et j'ai envie de parier sur au moins 7 médailles. 7 médailles, ok. Donc ça, c'était la fourchette haute aussi de Martin Fourcade, il me semble, aujourd'hui, qui est dans une interview. Vous voyez, jusqu'à 7 médailles. Combien de titres aurait-il dans ces 7 médailles ? J'aimerais bien au moins 2 ou 3. D'accord. Ça me ferait plaisir, c'est ma commande. D'accord, c'est ta commande. Donc ça, pour toi, ça serait le maximum qu'il pourrait y avoir ? Ou ça serait une Olympiade réussie ? Et si c'est en dessous, ça serait loupé ? Non, pour moi, c'est ce qui est réaliste d'attendre des bleus pour ces Jeux olympiques. Après, s'ils ramènent plus de titres ou plus de médailles, je vais être encore plus contente. Mais ça ferait quand même des très, très beaux jeux s'ils ramenaient 7 médailles et 3 titres. Ah oui, donc je suis optimiste, mais je pense que c'est tout à fait réaliste. J'espère. Moi, je te rejoins là-dessus sur les 7 médailles. Moi, j'avais aussi pronostiqué 7 médailles. Pour moi, l' Olympiade serait réussie si à minima il y a 4 médailles. On sait que sur les relais, notamment les Français ont d'énormes chances de médailles. Et c'est vrai que ne pas marquer, si ce n'est, genre 2 ou 3 médailles dans ces relais, ce serait vraiment une balle dans le pied pour les Français. Ce serait vraiment un des JO, pour moi, raté pour toute la délégation française. Car on sait qu'en plus, les Français aiment beaucoup ces courses à relais. Donc non. Et puis du coup, au point de vue de titre, moi, j'ai misé sur 2 titres. Et j'ai même dit les courses, ce sera la poursuite homme. Et ce sera le relais mixte. Ok, c'est précis. Moi, je vais voir un petit peu moins. Je pronostique. En tout cas, pour moi, des JO réussis pour les Français, ce sera 6 médailles et 2 titres olympiques. Après, je n'ai pas de course précise. Mais comme disait Raphaël, forcément, on attend les bleus sur les relais. Surtout chez les filles, au vu de ce qu'elles ont fait tout au long de la saison, elles n'ont pas quitté le podium une seule fois. Deux victoires. Clairement, on fait partie des favorites. Même si, bon, il y a du monde. Avec la Suède, les Norvégiennes, les Bélorusses, tout ça. Avec les écoutés des Bleus, les Français, ils ont largement aussi la place de jouer la médaille. Et pourquoi pas le titre. Mais bon, on sent quand même que la Norvège est clairement au-dessus. Au niveau du Quator. Enfin, largement. En tout cas, elle est quand même un étage au-dessus, je trouve. Ils ont quand même une sacrée équipe. Ce sera peut-être dur d'aller les chercher. Mais comme on disait, avec les conditions météorologiques, le vent attendu, peut-être moins présent finalement qu'on entendait parler, ça va peut-être rebattre les cartes pour pas mal de courses. Mais normalement, pour moi, six médailles et deux titres, pour moi, ce serait déjà une belle moisson. Alors, ça dépendra aussi peut-être de la répartition de ces médailles. Six médailles et deux titres, on peut faire ça sur deux courses, par exemple. Des courses... Ah bah ! Ce sera des belles courses. Peut-être qu'aussi, notre satisfaction ou déception sera atténuée par, voilà, si elles sont réparties un peu tout au long de la semaine, si elles sont juste sur deux, trois courses, si elles sont, voilà, c'est... Forcément. Il y a peut-être des courses où on attend, vous avez parlé de la poursuite, et au moins un relais où on attend au minimum une médaille, voire même un titre. Peut-être que si les relais font faillite, on sera déçus aussi, même si en individuel, ça se passe bien, ou inversement. Donc, voilà, la répartition, je pense, sera importante aussi. Ouais, après, aussi, le relais français masculin a quand même du mal au jeu. Ça fait depuis 2006 qu'ils n'ont pas remporté une médaille. Il y a un petit blocage. Donc, clairement, ouais, on sait que la médaille est clairement dans leurs jambes, même derrière la carabine. Après, voilà, il faut faire le travail et il y a de la concurrence. Un relais, on sait comment ça se passe. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Tout peut être perdu dès le premier passage. C'est clair. Le premier relais va être plus crucial que jamais, c'est clair. Pour bien lancer la course, là, c'est... C'est la grosse passion. Après, on part quand même avec 6, 7, voire peut-être pas 8, mais on part quand même avec des athlètes qui peuvent tous finir sur le podium. Ah oui. On n'a pas vraiment de second couteau dans l'équipe de France cette saison-là. C'est clair. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Mais tu vois, Anis Bescon, justement, dans ces conditions, on peut faire parler de son expérience pour jouer les médailles. Elle a été médaillée individuellement à Pyeongchang, à Sefer, en relais aussi. Clairement, voilà. Les 4 filles sont montées sur le podium en individuel. Ouais, ouais. C'est des hommes, je ne sais pas, Fabien-Claude, oui, il est monté aussi ? Fabien-Claude, je ne crois pas. Non, non, il n'y a que 3 qui sont montées sur le podium. Simon, oui, bon, Quentin et Emilien, forcément. Mais en tout cas, Fabien l'a déjà fait. Oui, il l'a déjà fait. Donc, voilà, c'est des athlètes qui, potentiellement, potentiels, voilà, ça ne serait pas, ils l'ont déjà fait, donc ils peuvent le refaire. Après, ça reste des Jeux Olympiques. Donc, forcément, tout est remis en jeu. C'est la course d'un jour par excellence. D'ailleurs, tiens, c'est bleu. On a eu les premières photos, Romain, de leur tenue. Ouais, exactement. C'est les Jeux Olympiques. Alors, on a tous vu à la télé les tenues officielles de l'équipe de France des Jeux Olympiques. C'est bleu, blanc, rouge, vraiment. C'est très flashy. On ne les loupera pas, je pense, nos Français sur le site Olympique avec leur tenue, en tout cas, officielle. Et après, par contre, la tenue de compétition, si tu veux nous en dire quelques mots. Ouais, ouais, bien bleu, bleu et bleu. C'est pas, je ne suis pas forcément fan. Je trouve que ce n'est pas très visible. Enfin, je trouve ça un peu fan. D'ailleurs, je regardais des photos et comparé à d'autres nations, je ne reconnais pas l'équipe de France. J'ai du mal à les reconnaître sur la piste. Après, il faut peut-être une adaptation aussi de la nouvelle tenue. Mais il manque peut-être un peu de rouge, tu vois. Ouais, un truc un peu plus distinctif. Ouais, là, j'ai l'impression de voir un peu l'Italie aussi. Moi, c'est plus ça qui me fait peur. C'est la tenue. Bon, je ne veux pas vraiment d'avis. Mais par contre, en espérant que les autres tenues ne soient pas trop ressemblantes. Parce que des fois, là, c'est assez égoïste. On parle visuellement à la télé. Ce ne sera pas toujours simple dans une bataille rangée de voir qui est qui. C'est clair. C'est le problème du bleu. Je comprends bien qu'il nous faut une combinaison. Enfin, il ne nous faut pas, mais c'est mieux d'avoir une combinaison bleue quand on représente la France, qu'on est les bleus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bleus. En Coupe du Monde aussi. Là aussi, probablement. Donc, ouais. Rassure-moi, Romain, tu n'es pas nostalgique du jaune salamandre non plus. Bah non, mais au moins, on voit que l'essai. Là, il n'y a pas de problème. Non, mais la tenue de Chonchon, par exemple, était sympa avec la manche. Ah oui. Je crois que c'était la manche droite qui était rouge. Je trouve que c'était... C'est dommage de ne pas la garder pendant la Coupe du Monde parce que c'est vrai que, même cette année, par rapport aux Italiens, c'est vrai que sur la piste, de loin, on les confond, les Italiens et les Français. Après, bon, les Italiens, ils sont quand même plus derrière que les Français. Pardon, pardon, c'est vrai. Non, mais oui, oui, c'est vrai que... C'est les mêmes équipementiers aux Jeux Olympiques qu'en Coupe du Monde ou là, c'est un équipementier qui va à toutes les équipes de France ? Oui, c'est même équipementier, ouais. C'est haut de l'eau qui fait les tenues. C'est la surveste officielle des équipes de France qui, elle, est sponsorisée par... Le coq sportif. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. On ne cite pas de marque. Alors, le coq sportif, il faut de l'eau et Kraft. Et d'ailleurs, l'année prochaine, ce sera cette dernière marque qui, désormais, sponsorisera, fera les tenues pour l'équipe de France de biathlon. D'accord, la marque... Kraft. Kraft. Ouais. Elle fait d'autres nations ? Ouais, je crois qu'à... Ouais, le problème d'eau de l'eau, c'est qu'elle utilise souvent les mêmes designs sur différentes nations. Et c'est vrai que du coup, ça peut mettre... Je crois que la Norvège passe aussi sous Kraft aussi. Ah, OK. Et aucun rapport avec la marque de groupe de sauce américaine ? Non, c'est aucun rapport ? Non, mais je ne sais pas parce que j'ai l'impression que ça sort pas pareil. Non, non, je ne crois pas, non. D'accord, ils ne sont pas lancés dans les clous. OK. Allez, trêve de plaisanteries. On va clôturer le sujet bleu. Bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir pendant toute cette quinzaine. on va passer à la planète biathlon et donc aux autres grands favoris de ces JO. Et tiens, on va commencer par les dames. Thierry Lecoff, Marthe, Olsbou, Reusland, Dorothée Vireur sont les grandes dames de ces dernières saisons en Coupe du Monde. Malgré leur âge, assez avancé pour une sportive professionnelle, bien sûr, je ne leur ferai pas à la front dans une trentaine, juste 30 ans. En plus, t'es plus vieux qu'elle, en plus, non ? C'est ça ? Oui, je suis plus vieux qu'elle. C'est pour ça, après cet âge-là, elles n'ont jamais remporté un titre individuel olympique. Est-ce que pour vous, Pékin 2022 rectifiera cette anomalie ? Oui. Moi, honnêtement, je suis convaincu que oui. Déjà, parce que dans les pronostics de début de saison, j'avais mis Dorothée Vireur qui allait gagner l'individuel, mais je n'en démore pas. Dorothée Vireur gagnera une année d'or lors de cette Olympiade. J'espère vraiment, parce que j'aime beaucoup cette biathlète. Du coup, pour les deux norvégiennes, ça ne m'étonnerait pas non plus, mais en tout cas, je mise vraiment une pièce sur Dorothée Vireur. Comme on a pu voir sur les dernières étapes, elle est vraiment sur une fantasse en nombre, donc j'y crois. L'amour, ça fait dire n'importe quoi, en pêchant. Oui, j'allais le dire. Je ne pense pas que les trois vont rectifier cette anomalie. C'est compliqué. Moi, je ne pense pas. Il y a quatre courses individuelles, donc c'est sûr que si elle rectifie toutes les trois, il ne reste plus beaucoup de place pour le reste. Si je devais en choisir qu'une, je vois mal Martin repartir des Jeux Olympiques sans titre, mais bon. Clairement. Je pense que oui. Au vu de la saison, c'est clairement la favorite de ses Jeux Olympiques. Elle a le costume d'un numéro mondial. c'est la favorite et puis c'est même son objectif de saison, donc je pense qu'elle aura quand même à cœur de réussir ses Jeux Olympiques. Après, ça ne suffit pas forcément, mais... C'est sûr qu'à choisir entre les trois, oui, moi, je dirais plus Marte et Oldsbourg-Rossland au vu de sa saison, de la dynamique. Après, moi, je me fie quand même toujours de Thierry, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu, mais on sent quand même que c'était quand même beaucoup mieux sur Antols, sur la Malstart, elle a montré de belles choses. Elle a l'envie. Oui, elle a l'envie. Elle en a l'envie de cette médaille. Clairement, c'est sa saison sur ça, la plupart aussi, comme Dorothée Averreur aussi. Mais là, c'est le seul titre qui lui manque, comme Dorothée Averreur aussi. Non, moi, Marthe et Oldsbourg quand même en première ligne quand même et attention à tirer le meilleur. quand même un peu de Doros, allez, Doros sur l'individuel pour faire plaisir à Raphaël. Ouais, ouais. Wouhou. Si je résume bien vos pensées, la pancarte, elle est pour Marthe Oldsbourg, en même temps, c'est assez logique. Mais méfions-nous quand même de Thierry Lecoff et peut-être de Dorothée Averreur, mais peut-être plus sur l'individuel. Voilà. Et plus pour Raphaël. Et surtout pour Raphaël, qui tient énormément. Donc, ok, c'est noté. Donc ça, c'était pour ces trois dames-là. Elles ne seront pas les seules, bien évidemment. On ne peut pas citer tout le monde. mais on peut aussi penser à Elvira et Anna Heuberg, les soeurs suédoises, les compatriotes bélarusses, Nasola et Zinara Limbekava, Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne, autant de prétendantes qui voudront aller chercher ou rechercher un nouveau titre olympique. Donc là, je vise plus Anna Heuberg, qui avait été championne olympique de l'individuel, c'est ça, à partir de 2018. et ma question est très simple. Si vous ne deviez en retenir qu'une, quelle serait-elle ? Qui serait-elle, pardon ? J'ai envie de dire Heuberg. J'aurais pu dire Anna aussi. J'ai envie de dire Heuberg. Maintenant, laquelle des deux ? Allez, on va dire Anna pour l'expérience. Ok. Moi, je vais dire Alimbekava. On ne l'a pas beaucoup vue sur le podium cette saison, mais elle a été hyper régulière. Et je trouve qu'une biathlète qui est très dangereuse. Elle a déjà remporté l'or en 2018, c'était sur le relais. Mais elle a déjà une expérience olympique. Et moi, j'attends pas mal de Dinaralimbekava. Je pense qu'elle va faire de très beaux Jeux olympiques, même si je pense aussi que les Heuberg seront évidemment dans le coup. Mais moi, je mets un billet sur Dinaralimbekava. Je pense que je vais te rejoindre là-dessus. C'est même sûr dans le sens où dans mes pronos, j'avais quand même estimé Alimbekava qui a dit deux médailles. Pas forcément le titre, mais c'est vrai que pour moi, c'est la mieux placée pour jouer sur toutes les courses. Et donc, qui dit jouer sur toutes les courses, forcément, t'as plus de chances d'aller chercher un titre olympique. Donc, elle fait preuve d'une régularité mais vraiment très impressionnante sur tout le long de la saison. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle reste sur certaines lignes de conduite et qu'elle aille chercher le podium, qu'elle soit proche du podium à chaque course. Pas de Elvira ? On parle de la deuxième émission générale. Peut-être d'expérience. Troisième. Peut-être d'expérience pour ça qu'on ne la cite pas. Après, forcément, au départ du screen, ça sera la favorite avec Marty Olsbo ou Roseland pour moi. Je pense qu'elle jouera devant. On va la voir. Après, j'ai hâte aussi de la voir selon les conditions météorologiques comment elle va se comporter dans le vent aussi avec la pression de l'événement, avec son non-expérience entre guillemets parce qu'elle a quand même pas mal de courses derrière elle mais elle est quand même très jeune. Ça peut aussi être un facteur important mais non, après, on ne l'oublie pas, ça c'est sûr. Elvira Berg, moi, oui, s'il a fait une médaille, je ne serais pas évidemment surpris, ça c'est clair. Et puis, ce n'est pas le même tempérament que sa soeur qui, lors des JO de Chomchang, c'est vrai, elle avait paru plus sereine on va dire et pour moi, ce n'est pas trop le même tempérament et du coup, elle subira peut-être plus la pression qu'une Anna pour le même stade de carrière on va dire. Oui, mais elle a plus de panache qu'Anna. C'est ce que j'avais dit, on l'a dit plusieurs fois sur ce podcast, on trouve qu'Anna Berg elle manque beaucoup de panache, elle est un peu trop suiveuse à notre goût entre guillemets. Après, peut-être qu'aussi des JO de Chomchang, ça donne du panache qu'on soit Anna ou Elvira. Après, c'est exactement ce que j'allais dire. Sans panache, elle a quand même un meilleur palmarès olympique individuel que Cyril, Marte et Doréthéra. Tu as besoin d'avoir de panache pour remporter de l'or aussi. Les courses à temps différé, c'est sûr que tu n'as pas besoin de beaucoup de panache parce que tu fais ta course tout seul un peu. Les courses à confrontation, un peu de panache, c'est ce qui te donne un peu le supplément d'âme aussi dont parlait Damien tout à l'heure, de Julia par exemple ou des milliers. Moi, je trouve. Tant qu'à boire de panache, peut-être que... Elle est pas le peu. C'était préparé, ça fait so vite qu'il s'est fait placer. La quinzaine n'a pas encore commencé, Romain est déjà fatigué. Bon. OK. En tout cas, ces dames ont une chance. Vous ne m'avez pas retenu ni Anna Solan ni Lisa Thérésa aux heures. On ne va pas développer. Donc, OK. C'est pour ça qu'ils avons justement remporté une médaille. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Historiquement, nos pronos sont pas très bons. Gardons nos mauvaises réponses pour les pronostics. Un peu de patience. Allez, on passe aux messieurs. Écoutez, messieurs, c'est aussi et avant tout l'armada norvégienne qui débarque en Chine avec quatre athlètes titulaires qui, pour moi, sont susceptibles de remporter chaque course olympique, clairement. La question est la suivante. est-ce que vous croyez à la grande radia norvégienne sur cette Olympiade 2022 ? Je n'ai pas envie d'y croire. c'est ça. C'est exactement ça. Ben non, mais forcément, c'est la nation numéro une, celle qu'on attend, celle qui sera attendue sur toutes les courses, celle qui peut mettre trois athlètes sur le podium à chaque fois, surtout chez les hommes. Oui, on peut croire à une radia, évidemment, mais après, on sait que les Jeux olympiques, on le dit souvent, c'est compliqué. On se rappelle il y a quatre ans, en 2018, on attendait Martin et Johannes sur le sprint. Ils dominaient toutes les courses et au final, ils se sont complètement craqués. On a eu un podium un paper, Dominic Vindich, Michal Kmar, le tchèque. Donc, pour dire que, voilà, c'est rien et joué, mais forcément, ils ne vont pas repartir bredouiller des Jeux, ça c'est sûr. Après, avec combien de médailles ? Il aurait souvent gagné pas mal quand même. C'est ça, et surtout sur les relais, notamment le relais masculin et même le relais mixte, c'est vrai que c'est aussi pour moi les favoris numéro un. Ah oui, surtout sur le relais homme, pour moi, le relais homme, pour moi, je ne vois pas comment il... Enfin, évidemment, il y aura les conditions météorologiques et le bilathlon reste du bilathlon, mais pour moi, sur le relais homme, ils sont archi favoris. je ne vois pas comment ils ne pourraient pas gagner là, au jour d'aujourd'hui. Même avec un ski en moins, ils gagnent. Voilà, après, l'équipe de France est quand même une belle équipe. Même la Russie, les Allemands aussi, les Allemands sont toujours présents dans les grands rendez-vous, il ne faut pas oublier. mais clairement, ils font figure de grands favoris, les hommes. Alors moi, je ne crois pas forcément à la grande razie norvégienne, mais je pense qu'ils vont quand même faire des bons Jeux Olympiques, j'espère même. Je pense qu'il y a de la place pour la France et la Norvège. Je ne peux pas croire une grande razie norvégienne parce que je croyais déjà à 7 médailles et 3 titres français. Donc, il faut de la place pour la France. Mais je pense que, j'espère que la France et la Norvège seront des équipes qui sortiront gagnantes de ces Jeux Olympiques et qu'on verra les grands Norvégiens qui restent des beaux biathlètes, c'est des athlètes qui sont agréables à regarder courir, faire des beaux Jeux Olympiques, j'espère. Pour le biathlon, je veux dire, pour le sport. Ok, donc en résumé, le potentiel, c'est possible sur chaque course. Ils peuvent faire une grande razie à chaque fois. Moi, je ne sais pas laquelle course, mais je verrais bien un triplé. Je ne sais pas laquelle. Une course d'entraînement ? Une course d'entraînement, oui. Un championnat norvégien avec un triplé norvégien. Oui, voilà. Ils ont déjà dû le faire, je pense. Mais ok, bon, écoutez, on verra ce que font nos amis norvégiens en étant pragmatiques. On y croit, en étant français, on n'espère pas. Ce sera un peu le résumé. Moi, j'espère un peu quand même. Ouais, mais bon, oui aussi. Toujours les hommes, cinq courses uniquement masculines. Ce sera pareil chez les dames, les quatre courses individuelles plus le relais. Donc, sur cette quinzaine olympique. Alors, je connais déjà un peu votre réponse vu que vous en avez parlé, mais s'il y en a une que vous attendiez particulièrement, ce serait laquelle et pourquoi ? Ah, non, je ne sais pas, moi, parce que moi, j'ai parlé de la poursuite avec Emilia Jacqueline. Après, moi, j'attends... Ça peut être le relais ou les quatre courses individuelles. Ah, Non, la Mastart. La Mastart est toujours... C'est la course reine, en plus, la course reine aux Jeux olympiques. Ça clôture les Jeux olympiques aussi. Là, en plus, cette année, ça conclut les Jeux olympiques, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était les relais. Là, on a mis les Mastart comme sur les mondiaux. qui clôturent, oui. Les courses des rois et des reines et clairement, pour moi, c'est le feu d'artifice, le bouquet final de ces Jeux, c'est Mastart et ça a été les dernières chances pour les athlètes d'avoir des médailles pour ceux qui n'en ont pas encore eu. J'ai même avis. Je pense que ça peut être épique suivant la semaine, enfin, les deux semaines précédentes. Je pense que la Mastart va être très intéressante avec les 15 meilleurs biathlètes de Coupe du Monde plus les 15 meilleurs des Jeux olympiques. C'est ça, Romain ? Pour se qualifier au Mastart. Alors, c'est les 15 premiers du général plus après les 15 meilleurs des courses olympiques avec les médaillés. Oui. Donc, ça peut être... Oui. Moi, je pense que ça va être la course la plus intéressante mais un peu triste parce que c'est la dernière aussi. C'est ça. Et puis, en plus, si on prend l'historique sur les deux dernières Olympiades, à chaque fois, ça se joue au sprint final. à chaque fois, il y avait Martin Franckat qui était dedans. Il est plus là, le problème. Oui, mais c'était en français. Du coup, tu suis l'athlète depuis très longtemps. Et donc, c'est très clair. Moi, c'est la Mastart sans hésiter parce que déjà, c'est une de mes courses préférées dans le sens où la confrontation directe, le fait que... Enfin, j'adore l'alignement des biathlètes, les 30 biathlètes qui arrivent en même temps sur le pâtir et qui tirent tous en même temps. Je trouve que toujours sur le premier tour, c'est toujours ultra impressionnant. mais du coup, non, si on peut avoir un bouquet final avec un sprint final entre deux biathlètes idéalement français, mais on peut avoir ça. Oui, un photo finish, ce serait formidable. Je suis d'accord. Un photo, un fillon maillet, l'artus, ça pourrait être pas mal ça. Ah, ça serait dingue. La bonne nouvelle, c'est que nos quatre français sont qualifiés pour la Mastart, en tout cas, les quatre attendus titulaires. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Les quatre norvégiens, bien évidemment, et peut-être plus, après, on verra. Oui, il peut y avoir, il peut y avoir, logiquement, enfin, à la base, sur les 15 qui sont repêchés, ça peut être... Alors, je vais peut-être raconter des bêtises, mais s'il y avait, par exemple, cinq norvégiens dans les 15 premiers du général, on ne pourrait prendre que quatre. Oui. Par contre, s'il y a un médaillé norvégien hors des 15, là, on peut quand même l'inclure. Oui, genre, ils mettent un back-end sur l'individuel qui fait une médaille. Exactement. Voilà, exactement. OK, 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 bon, mais s'ils ne sont que quatre, ça sera bien aussi. Oh, c'est suffisant, oui. Ça sera largement largement suffisant, donc carton plein, carton plein pour la Mastart. OK, bon, écoutez, on va refermer un peu l'aspect sportif pour le moment. on va se passer à un sujet, bien sûr, inévitable autour de ces JO de Pékin 2022. On ne pouvait pas passer à côté en se demandant si les polémiques seront plus fortes que l'événement. Les Jeux Olympiques représentent la plus grande fête du sport mondial par leur histoire et leur médiatisation. Mais entre les polémiques géopolitiques sur la Chine, un lieu peu approprié pour accueillir des géodivers et le Covid, qui va pas mal limiter la ferveur habituelle en tribune, alors à la population locale, et encore, on n'en est même pas sûr encore à 100%. On rajoute un argument, on a déjà parlé, du pas de tir venteux. Bon, ça, après, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Il fait très, très froid aussi, ça nous rappelle Pyeongchang d'il y a quatre ans. du moins en température ressentie. Est-ce que pour vous, cet ensemble de choses que je viens de citer ne font pas que ces JO, ils ne sont pas déjà un peu gâchés d'avance ? Je n'aurais pas dit les termes gâchés d'avance, car pour moi, ça restera une belle fête du sport, d'autant plus que sur les derniers ressentis des billets athlètes et même des athlètes en général, c'est vrai que même si on avait certains doutes, la piste semble très agréable en course, donc non, pour moi, ce serait, enfin, c'est sûr que forcément, il va y avoir des polémiques autour, mais pour moi, ce sera quand même une belle fête de sport et on va avoir du spectacle. On a toujours dit ici qu'on n'était pas forcément emballé par l'idée de faire ces jeux en Chine, par différentes raisons, que ce soit politique ou au niveau du site en lui-même avec la neige, enfin, la neige qui n'y est pas d'ailleurs, mais après, c'est sûr que là, ces premiers jours sont un peu glauques, on va dire, avec ces arrivées des athlètes qu'on voit, avec... Les arrivées sur Mars. Oui, les arrivées sur Mars, c'est assez spécial, on se croirait sur une autre planète carrément. Après, oui, ce qui est positif, c'est que quand même les premières impressions des athlètes sont quand même plutôt bonnes sur le site. C'est quoi un peu les premiers retours qu'on a ? Que la piste n'est finalement pas si, entre guillemets, dégueulasse que ça. On s'attendait à des pistes sales au niveau... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de sable qui peuvent venir sur le site, ce qui n'est pas forcément le cas. On attendait énormément de vent. C'était le cas en Corée. Il y avait beaucoup de pollution sur la neige. La neige était sale. Donc, je pense qu'ils partaient un peu sur le même plan. On attendait aussi beaucoup de vent. Il y en a, mais il y en a quand même moins qu'attendu. En fait, on a tellement préparé au pire les athlètes que finalement, ils ne peuvent pas être déçus de ce qu'ils allaient avoir sur place. Donc après, les premières impressions sont plutôt bonnes. Ils sont contents du tracé, la plupart. C'est vrai qu'il fait froid apparemment. c'était les coffres. Ils disaient au ressenti, on était à moins 29 degrés. Je crois que la limite sur la coupe du monde, c'est moins 20 pour courir. Alors, pas en ressenti, en température. Oui, mais c'était moins 19 au thermomètre. C'est quand même à la limite. Apparemment, les températures vont remonter un peu. On va gagner quelques degrés sur les prochains jours pour les courses. donc ça devrait être faire. On risque de voir des scotches sur les pommettes. Exactement. Comme à Pyeongchang. Apparemment, les organisateurs chinois ont décidé d'installer des radiateurs pour réchauffer un peu. Rien ne les arrêtera. Au niveau du public, on en est où ? Apparemment, on serait sur une capacité de 30% des tribunes. Donc, il y aurait apparemment du public quand même, ce qui est une bonne chose. C'est ça. Que des invités, il me semble. Aurélie, tu gâchais ces jeux ? Je pense que c'est regrettable que ce soit en Chine. Sans même parler du Covid, je pense que déjà, ce n'est pas un pays de sport d'hiver, de culture de sport d'hiver. Je trouve que pour accueillir des Jeux olympiques d'hiver, c'est dommage. En plus, on en a deux de suite où c'est le cas. Il y avait déjà le cas de la Corée. Je trouve que c'est dommage. Après, c'est vrai que les tensions géopolitiques, tout ce qu'on a pu lire, si c'est vrai ou pas, que les athlètes n'avaient pas le droit de critiquer le régime. C'est quand même dommage. Après, j'aime tellement les Jeux olympiques. Je ne suis pas capable de boycotter les Jeux olympiques. J'envie les gens qui en sont capables. Je les admire pour ça, mais moi, je ne peux pas et je me réjouis quand même des Jeux olympiques quand même, même si c'est en Chine. J'ai envie de croire que quand ça va commencer, je serai à fond dedans comme d'habitude. Je sais qu'il y a beaucoup de pessimistes par rapport à cette Olympiade, à ces Jeux olympiques, mais si, tu vois, les bleus perfs sur le rolai mixte, ça va lancer le truc. Et bon, c'est tout le temps comme ça. l'émotion va prendre le pas, l'émotion sportive va prendre le pas sur le reste. Ça va forcément, ça va compter. Oui, et puis alors, je pense qu'il va se passer autre chose aussi. On va en prendre plein les mirettes, si j'ai bien compris. Que ce soit la cérémonie d'ouverture ou même tout ce qui va se passer après. Ils ont vraiment prévu de mettre le paquet sur le vernis, comme on dit. Sachant que l'objectif pour la Chine, c'est quand même d'avoir 300 millions de Chinois qui se mettent au sport d'hiver après ces Jeux olympiques. Forcément, 300 millions, ça représente peut-être un cinquième de la population à peu près. Mais bon, c'est juste énorme. Donc, l'enjeu est tellement énorme que bon... Il faut peut-être leur dire qu'il y a des quotas comme dans le biathlon. On peut mettre que 6 athlètes en plus du monde. Ça peut être un peu ça. Mais donc, non, apparemment, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent grandioses. Et puis, il y a cette espèce aussi un peu de guéguerre qui commence entre les différents JO sur les cérémonies d'ouverture. Ça a toujours existé de faire des choses spectaculaires. Mais là, on a l'impression que c'est vraiment devenu quelque chose d'ultra important. On sait que Paris, dans deux ans et demi, promettent une cérémonie d'ouverture totalement inédite qui ne se passera pas dans un stade. On ne va pas épiloguer. Mais voilà, donc on peut s'attendre à des choses vraiment impressionnantes. Tu rappelles, on va sortir du biathlon, nos portes-drapeaux français. donc Tessa Worley, la championne de ski, déjà double championne du monde. Et Kevin Roland qui a été médaillé de bronze en ski acrobatique. C'est ça ? Ski freestyle. C'est ça, oui. Voilà, à Sochi. C'est ça. Je crois qu'il a été médaillé. Et puis, pour les athlètes paralympiques, ça sera Benjamin Davier. C'est ça ? C'est ça. Ouais, ok. Ok, ok. Bon, on ne va pas épiloguer sur ce sujet-là. Il semblait important d'en parler. Forcément, voilà, tout le monde aura son propre avis et chacun est libre de faire comme il veut. Mais bon, nous, à Biathlon Live, on va privilégier le sport, en tout cas, les résultats. Donc, on espère quand même vivre une belle quinzaine. Allez, on referme cette page un peu polémique. On va passer à du concret. Alors là, attention. À du concret. Ah ouais, ouais. Ah ouais, très concret. Tout le monde a vraiment mouillé le maillot sur toute l'équipe de Biathlon en live pour donner les pronostics de cette première semaine sur quelques courses. Alors, autant vous dire qu'on n'est pas très très fort de manière générale. Mais bon, on a trouvé ça quand même sympa de le faire. Et puis d'ailleurs, vous pourrez aussi nous donner vos pronos en commentaire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, enfin partout où vous voulez. N'hésitez pas à le faire. Donc, au programme, petite explication de ces pronos. Donc, on donne, il y a trois courses qui ont été sélectionnées pour cette première semaine. On a donné les podiums, chacun. La victoire, en cas de bon podium, pour le premier, ça sera 5 points. Pour le deuxième, ça sera 3 points. Et le troisième, ça sera 1 point. Donc, on fera un cumul de ces points. après la deuxième semaine, on fera d'autres pronostics. Si on a des points. Et donc, forcément, il y aura un vainqueur. Et donc, je vous laisse, je laisse Romain donner le prix du vainqueur. On t'écoute. Le prix du vainqueur ? Le prix du vainqueur, ce sera... Alors, tu me laisses réfléchir. Je te donnerai ça après les jeux, d'accord ? Alors là, je ne sais pas vous, Aurélie et Rache, mais je trouve ça un peu limite là quand même. Je pense qu'on se voit un peu caroté là. C'est un peu limite. Bon, on va lui faire confiance. On va lui faire confiance. Et il y aura un point bonus qui sera également attribué pour la grosse surprise de la quinzaine. ce ne sera pas forcément un champion olympique ou ça, mais c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément et qui va faire une grosse performance sur ses JO à titre individuel. Donc ça, ce sera le petit point bonus qui se rajoutera au calcul. J'ai trouvé. Tous ces calculs seront vérifiés. Pardon ? J'ai trouvé pour le... le prix. Voilà, on t'écoute. En direct. Ma bénédiction. Oui, c'est ça. Non, 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 non. On va avoir un prix en si bon. On réglera ça quand les micros seront éteints parce que bon, on va rester dans le... J'ai une question technique parce que c'est important. Il faut des règles de jeu, un règlement clair et carré. Admettons qu'un des gens que j'ai mis sur le podium venait à être positif au Covid. Est-ce que j'ai le droit de le remplacer ou est-ce que ça fait partie de l'aléatoire ? Ça fait partie du jeu ? OK. C'est scellé. Désolé. C'est voilà, c'est dur, mais c'est le sport, c'est dur, le sport. Donc voilà. Ça marche. Et bien sûr, le classement sera vérifié par un initié de justice, forcément. Maître Cousteau. Oui, Maître Cousteau, tout à fait, qui vérifiera tout ça. Allez, trêve de blabla, c'est parti. On commence par la première course de cette quinzaine olympique, les relais mixtes, le relais mixtes, pardon. Romain, je t'écoute. On t'écoute. Moi, je sens que ça va bien commencer par les bleus, donc je vais me dire France en or, la Norvège deuxième et l'Italie troisième. Et l'Italie troisième. OK. Aurélie. Alors, moi, ça ressemble un peu, ça va être France première, la Norvège deuxième et la Suède troisième. OK. Raphaël ? Alors, ça va ressembler un peu. France en un, Norvège en deux et en trois, j'ai mis la Biélorussie. Et le Bélarusse en troisième. Ça va jouer sur le bronze, en fait. C'est ça. Pour ma part, alors, moi, je ne suis pas du tout chauvin sur ce coup-là parce que les premières courses de biathlon françaises ne passent jamais bien. donc, je suis parti sur un trio Norvège, Suède, Bélarusse. Marine nous a également apporté, nous a donné ses pronostics. Elle pronostique la Norvège devant la France et la Suède. Pour Emmerick, ça sera la France devant la Norvège et apparition de la Russie en troisième position. OK. Donc ça, c'est noté. On a quatre France au l'un de titré et ou deux Norvèges. Allez, deuxième course qu'on va pronostiquer, c'est l'individuel homme. Écoute, on garde le même ordre. Romain, je t'écoute. Pour moi, Johannes II va garder son titre olympique. Il va faire la passe de deux en or, norvégien. Deuxième, Daniel Serokvostov, le russe. Pardon ? Daniel Serokvostov, le russe, le jeune russe. À la grosse cote. C'est une grosse cote, oui. Il faut prendre des risques. Et troisième, Sturla Holm Lagreid. OK. Aurélie ? Alors moi, en premier, j'ai aussi mis Ioannes, Tignes II. En second, j'ai mis Sturla Holm Lagreid. Et en troisième, Quentin Fillon-Mahier. Raphaël ? Alors en un, j'ai mis Lagreid. En deux, j'ai mis Tarier. Et en trois, j'ai mis Simon Détieux. OK. OK, OK. Alors pour ma part, ça sera un Lagreid champion olympique devant Ioannes Beuh et Quentin Fillon-Mahier. Pour Marine, pardon, Sturla également devant Loginov et Ioannes Beuh. Et pour Emeric, Loginov devant Tarier et Lagreid. C'est bien, on est à peu près tous les mêmes dans un sens inversé. Donc en tout cas, Ioannes, ah non, Tarier, Ioannes, ouais, OK. Il y aura un Beuh qui sera certainement sur le podium, du moins pour nous. Allez, on termine avec la dernière course pour cette première semaine, ce sera le Sprint-Dame. Romain, c'est parti. Pour le Sprint-Dame, je vais mettre Dinar Alimbecava en or. Ouais. Deuxième, il va être content, Dorothée Averreur. OK. Et troisième, Anaïs, Chevalier-Boucher. Ah ouais, donc là, tu as misé sur le Sprint, c'est pas non plus des mondiales, mais un peu surprise. OK, Aurélie. Moi, j'ai mis Thierry Lekoff en or, après j'ai mis Elvira Heuberg en argent, et j'ai mis Justine en bronze. Justine en bronze. Raphaël ? Alors, Marte Holtzbouf en 1, Anaïs, Chevalier-Boucher en 2, et Elvira Heuberg en 3. OK. Pour ma part, Marte Holtzbouf devant championne olympique devant Anna Heuberg et Dinara Alimbecava. Pour Marine, c'est Marte Holtzbouf devant Elvira Heuberg et Alimbecava. Et pour Emeric, Thierry Lekoff devant Elvira Heuberg et Justine Breza-Boucher. Donc, c'est bon pour les courses et je vous en ai parlé. La grosse surprise pour vous, écoutez, je vous écoute, Romain. J'en ai un peu déjà mis une sur l'individuel homme avec le russe, mais sinon, je pense à Mitropid Rouchny, l'Ukrainien, qu'on n'a pas vu beaucoup cet hiver comme son équipe et je pense qu'il... Il a rappelé de sa mastarte au Mondiaux. La poursuite même, la poursuite en Storsoon. La poursuite, par exemple. Ouais, et je me dis que peut-être dans des conditions difficiles, il peut tirer son épingle du jeu, donc je pense à l'Ukrainien. Ok, Aurélie. Alors, moi, j'ai mis, parce que c'était ma grosse cote de pré-saison, Saïd Ralili, le russe, et donc, j'aimerais bien qu'il sorte quelque chose cette saison. D'accord. Raphaël ? Alors, moi, il va y avoir débat, mais en fait, j'ai... Oui, il y en a un autre où il va y avoir débat, mais alors, j'ai oublié de préciser, chers auditeurs et chers collègues, également, je serai le maître de la grosse surprise. Je me dis tout de suite que je serai jugé parti, mais vous pouvez me faire confiance, parce qu'il y a non seulement si on l'accepte, la grosse surprise, et après, est-ce que ça l'a été sur ces JO, quoi ? Est-ce qu'une cinquième place, c'est une grosse surprise ou pas ? Enfin bon, bref, mais faites-moi confiance. Vas-y Raphaël. Alors, moi, justement, je ne sais pas si ça compte comme surprise, mais j'avais mis Spolsky en surprise, mais après, étant donné que c'est vrai qu'il fait un début de saison quand même qui est assez honorable, je ne sais pas s'il peut être considéré comme une surprise. Ouais, non, moi, j'ai envie de te l'accorder, parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas... On ne l'a pas trop... Bon, après, c'était que sur l'individuel, mais... Ouais, si, si, je te l'accorde, je te l'accorde. C'est ma grosse tête. J'ai demandé, j'ai demandé. Je vous rappelle, c'est un point bonus ou ça peut départager une égalité, éventuellement. Ok, donc pour ma part, ça sera Ingrid Tendrevold. Vous l'acceptez ? Ouais, ouais, si, 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 je suis d'accord. C'est quand même des... Ouais, 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 c'est quand même des gros athlètes, mais ouais, mais bon. mais par rapport à la saison qu'elle vient de faire, tout ça... Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, moi, je change et je mets Ioannes Bue par rapport à son début de saison. Je pense qu'il peut faire la surprise aux Jeux Olympiques. Ouais, mais non, mais franchement, c'est Ingrid Tendrevold. Elle a une médaille olympique en individuel. Pour moi, ce ne serait pas une surprise. Non, mais ça ne reste pas représentatif de son début de saison jusqu'à maintenant, c'est vrai. c'est sûr, alors, oui, et puis là, on parle quand même de la 15e mondiale. Elle est qualifiée pour la Mastart juste pour 5 points. Elle a failli de ne pas être qualifiée pour la Mastart. Justement, elle est dans les 15 premières du général, c'est quand même pas mal. La même petite surprise, c'est qu'il va surprendre. Après, est-ce qu'on s'attend à avoir une vie de Tendrevold ? c'est bon. Je suis sympa. j'ai dit que c'est moi qui décidait là-dessus, donc je m'en fiche de votre avis. Je suis comme ça. Pour Marine, Mona Brorson, je valide. Par contre, pour Aymeric, je ne sais pas. À mon avis, vous n'avez pas validé Christian Sen. Ah bon ? Non, ça ne va pas. Quentin, il est en maillé. Il est fou. Écoutez, en off, on communiquera cette information à Aymeric. On peut lui donner la semaine prochaine. On peut lui faire, sinon on peut choisir pour lui. Ou c'est peut-être une surprise négative à Christian Sen qui fait des courses très très mauvaises. Attention, je tire sur la roulette. Fang Bing. Oh bah, ça tombe, je ne sais pas s'il va être content, mais ça tombe sur Vitotas Strolia. Strolia. Allez, c'est parti. On lui met Strolia, tant pis, il a voulu trop. C'est une bonne surprise. Moi, je le vois bien en plus réussir quelque chose, Strolia. Ok, peut-être qu'on lui rendra service, il nous remercie. clôture pour ces pronos. Les tableaux seront tenus à jour et puis on vous dira ça au fur et à mesure. On repronostriquera pour la deuxième semaine et puis sur l'ultime podcast, bien sûr, on fera le bilan et bien sûr, Romain, d'ici là, aura trouvé son podium de cadeau pour le troisième. Par contre, là où je pense que tout le monde sera d'accord, Romain le premier, pour la quatrième place, je propose une tablette de chocolat. Oui, je crois que tu allais me dire tactile. J'ai eu peur. Ouais, une tablette tactile, une tablette de chocolat de son choix, la plus pourrie s'il veut. Ça va, j'en ai plein en stock chez moi, donc je ne vais pas me brûler ici. OK, pas périmé par contre, ça serait... Ça ne se pas aime pas le chocolat. Allez, on va terminer bien sûr avec le programme des JO de Pékin, le programme de la première semaine. Romain, est-ce que tu veux t'y coller ? Ouais, première semaine avec évidemment la course d'ouverture le samedi avec le relais mixte à 10h, donc le samedi 5D. Ça sera des courses nocturnes, on ne l'a pas dit. Pour tous ces courses. Exactement, des courses nocturnes ou même début de soirée. Exactement. Ensuite, nous enchaînerons le lundi avec l'individuelle dame à 10h. Oui, d'ailleurs, il faudra aussi se lever tôt du coup. Enfin, se lever tôt. En tout cas, ça sera des courses en matinée. 10h, ça va ? Oui, ça va. Je me suis fait cramé. On ne fait pas tous le même métier apparemment. Non, viens-y Romain, continue. Non, c'est ça, On ne va pas aussi tard. Voilà, je me dis. Non, alors ensuite, le lendemain, le mercredi, le 8 février, ce sera l'individuel homme à 9h30. Attention, pas à 10h, à 9h30. À 9h30, voilà, donc il faudra encore se lever encore plus tôt. Ou alors un individuel, si vous allez le mettre à 10h, ça devrait pouvoir superer une grande partie de la course. Voilà, exactement. Ensuite, deux jours de repos, nous reprenons le vendredi 11 février à 10h avec un sprint féminin. Le lendemain à 10h, le sprint homme. Et enfin, le dimanche, pour finir cette première semaine de mondiaux, pas du tout de mondiaux, de jeux olympiques. Les Poursuites, dames et hommes à 10h et 11h45. Ok, merci Romain, et puis on donnera la suite du programme au prochain podcast. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, Romain, sur le dispositif hiathlonlive.com pour les JO par rapport à d'habitude ? Par rapport à d'habitude, on va être au taquet, on va vraiment faire au mieux pour vous donner le plus de contenu possible. Pendant la semaine, on fera des live courses écrits, comme on a pu faire depuis le début de saison. Parce qu'on sait qu'à cette heure-là, les gens travaillent. Donc au boulot, vous pourrez allumer la fenêtre avec le live course et puis vous pourrez suivre les commentaires en direct. Exactement. Et aussi, on fera aussi peut-être des choses en plus sur Twitch le soir après les courses, mais ça, il faut qu'on voit encore et on vous donne peut-être rendez-vous aussi sur Twitch. Ok. Et puis comme d'habitude, les résultats, les réactions, les start lists, tout ce qu'il y a à savoir sur chaque course. Le tableau des médailles aussi, tout ça, tout sera sur Biathlon Live. Le tableau des médailles, bien évidemment. Le tableau des médailles, Biathlon, je précise. Biathlon, ok, à préciser. Donc spécifique Biathlon que vous retrouverez sur le site après chaque course qui sera actualisé. Bref, vous pourrez trouver tout votre bonheur sur biathlonlive.com pendant ces Jeux Olympiques. Bon bah écoutez, je pense qu'on est au point. Pour nous, comme vous, chers auditeurs, je pense qu'on a bien fait le tour pour lancer ces JO. Cérémonie d'ouverture, vendredi. Fin de matinée. Je ne sais pas quelle heure. Je ne sais pas non plus. Fin de matinée, mais vendredi. Fin de matinée. Peut-être pas beaucoup de biathlètes dans le cortège parce qu'il y a course dès le lendemain du moins pour le Rolèges. C'est sûr qu'il n'y aura pas les quatre présents. Il y a de fortes chances qu'il n'y soit pas, non ? En tout cas. Et puis après, ce sera parti pour deux semaines aussi au niveau télévision, France Télévision et Eurosport en France pour suivre ces Jeux Olympiques. Ok. Écoutez, un grand merci à vous tous pour ce podcast Jeux Olympiques. Merci aux auditeurs également de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et donc vos pronostics. Ah oui, vous jouez. Voilà, vous les jouez avec nous. Et puis, on vous souhaite une excellente quinzaine Olympique en espérant que vous pourrez voir un maximum de choses même si c'est des horaires. Forcément, ce n'est pas simple. Et puis, on souhaite bien sûr de belles médailles d'or pour notre équipe de France de biathlon et bien sûr, des médailles aussi en général pour toute l'équipe de France. C'est la fête du sport d'hiver par excellence. C'est tous les quatre ans. Alors, ne loupez pas ce moment-là. Excellent Jeux Olympiques à toutes et à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Zay Etienne ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada